Tous les meubles sont collectés en chariot vélo. Donc un vélo, une remorque en aluminium. Et alors souvent on a le droit au regard très étonné des passants qui nous voient transporter des canapés en vélo. Mais en fait c'est possible, ça se fait dans plein de grandes villes de France, le déménagement en vélo. Et donc notre remorque elle est faite exprès pour le déménagement en vélo et elle peut porter jusqu'à 150 kg. Donc c'est largement assez pour les meubles des étudiants et donc ils peuvent largement nous donner 4 ou 5 meubles. Et nous on déplace ça comme ça et au final c'est plus pratique que de le faire en voiture. Les encombrants, il faut s'y prendre 3 semaines à l'avance et quand on est dans ses examens et ses recherches de stage, en fait on ne prend pas le temps de s'en occuper. Et puis sinon il faudrait pouvoir emmener ses meubles à la déchetterie mais quand on n'a pas de voiture c'est pas possible non plus. Alors beaucoup d'étudiants essayent de vendre les meubles mais ils sont tellement qu'en fait il y a beaucoup de meubles qui sont à la vente et pas assez d'acheteurs parce que les acheteurs arrivent en septembre. Donc voilà, nous c'est pour ça qu'on avait envie de proposer aux étudiants une solution pour ne pas laisser leur meubles dans la rue et souvent ils sont très contents quand on vient chercher leur meubles même s'ils nous les donnent en réalité. Donc c'est vraiment un don qu'ils nous font mais eux ils sont heureux que ça puisse resservir à un autre étudiant et de ne pas avoir à les laisser dans la rue. Il y a deux ventes en parallèle pour d'abord pour les étudiants de la Cato et pour les étudiants roubaisiens mais bien sûr la vente elle est ouverte à tous donc s'il y a d'autres habitants de ces quartiers qui ont envie de venir acheter les meubles et bien ils seront les bienvenus aussi. Alors du coup c'est que des meubles d'occasion donc ça veut dire aussi des prix d'occasion donc par exemple pour une chaise on va être sur 5 euros environ un canapé ça va coûter 50 euros et puis voilà en fonction des différents meubles qu'on a et différents objets qu'on a on fixe les prix par rapport aux tarifs d'occasion donc c'est souvent moitié moins cher que du neuf. Les bénéfices donc ils vont permettre de continuer notre action de l'étendre en achetant par exemple des chariots vélos qui vont permettre d'avoir une plus grande action et de se développer même sur d'autres campus. Il y a aussi 10% qu'on garde pour une association qui s'appelle les planteurs volontaires qui plantent des arbres dans la région et en fait c'était la symbolique aussi de montrer que les meubles c'est des ressources donc non seulement on évite d'en consommer des nouvelles en privilégiant l'occasion mais en plus on replante des arbres directement dans la région Hauts-de-France quand on a bien besoin parce que c'est une des régions les moins boisées de France.